Nouveau coup dur pour le Real Madrid Salut à tous supporters du Real Madrid et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. La Casablanca doit déplorer une nouvelle blessure. Cette fois, c'est Vinicius Junior qui est sur le flanc. Le Brésil a vécu une sale soirée hier. Pour la première fois, la Célésa O a perdu un deuxième match consécutif dans une campagne d'éliminatoire. Après avoir chuté en Uruguay, et perdu le Neymar, le mois dernier, les Oriverdes se sont inclinés en Colombie, 1 à 2. Une défaite qui les relègue à la cinquième place du classement. Mais hier, le Brésil a également perdu Vinicius Junior sur blessure. Sorti à la 25e minute et remplacé par Joao Pedro, le méringué ne sera sans doute pas présent pour le choc contre l'Argentine. Un vrai coup dur pour Fernando Diniz qui doit composer sans son deuxième meilleur attaquant après la perte de Neymar. Leurs absences, de Neymar et de Vinicius Junior, c'est comme si la Colombie jouait sans son meilleur joueur. Mais nous n'avons pas perdu à cause de cela. Nous avons fait le plus dur, c'est-à-dire ouvrir le score en première mi-temps. Nous avons bien commencé le match. Nous aurions pu mieux contrôler le match et creuser l'écart quand nous en avons eu l'occasion. L'infirmerie affiche complet. Passeur décisif pour Gabriel Martinelli, Vinicius Junior a dû laisser sa place en raison d'une douleur à la cuisse gauche. Un événement qui fait forcément bondir la presse madrilène. Pas épargné, le Real Madrid est victime d'une véritable hécatombe ces derniers mois, Chouameni, Kroos, Modric, Nacho, Gullet, Courtois, Kepa, Bellingham, Ceballos, Militao. Et avant la blessure de Vinicius Junior, c'est Eduardo Camavinga qui avait rejoint l'infirmerie. Victime d'un choc au genou, le milieu de terrain français est rentré hier à Madrid, il a été remplacé par Kefran Turam. Selon les dernières informations, l'ancien rennet pourrait être indisponible pendant deux mois. La Casablanca attend désormais de connaître le diagnostic de Vinicius Junior, mais il y a des chances pour que le Brésilien ne soit pas de retour sur les terrains après la trêve internationale. Un buteur surprise tout proche, Mbappé bien rayé de la liste ? Surprise du côté du Real Madrid où un buteur est annoncé proche de la Maison Blanche ces dernières heures. Ce qui mettrait fin au dossier Mbappé. La fin de l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé serait-elle une réalité ? La semaine passée, quand la cadena serre a annoncé que la Maison Blanche abandonnait le recrutement du krach de Bondi, ce scoop a provoqué un certain scepticisme et a même été démenti. Pourtant, certaines informations laissent penser que le Real Madrid avance bel et bien sur d'autres pistes pour faire venir un avant-centre en 2024, alors que l'arrivée d'Andrik, désormais convoqué en sélection brésilienne, est également déjà actée. Nico Williams à 75% madrilène ? Ces dernières heures, dans l'émission El Chiringuito, le journaliste espagnol Manu Sainz, qui travaille pour le talk show mais aussi pour le média pro-Madril N.A.S., a annoncé que Nico Williams, le buteur de l'Atlétique Bilbao, se rapprocherait sérieusement du Real Madrid, estimant même le dossier conclu, à 75%. Selon lui, alors que Williams est libre en fin de saison et intéresse notamment le Barça, le Real Madrid, au regard des bonnes relations qu'il entretient avec le club basque, ne souhaiterait pas le recruter libre mais assurerait un transfert autour des 50 millions d'euros qui permettrait que personne ne soit perdant. Si l'affaire se confirmait avec Nico Williams en plus d'Andrik cet été à Madrid, il deviendrait effectivement difficile d'envisager une arrivée de Kylian Mbappé en Espagne. Vinicius encore blessé. Le Real Madrid tremble. Le Real Madrid semblait se remettre de ses problèmes de blessure ces dernières semaines, mais la trêve internationale a entraîné deux revers majeurs. Outre les absences de longue durée d'Eder Militao et de Thibaut Courtois, Kepa Arizabalaga se remet actuellement d'une blessure, tandis qu'Aurélien Chouameni sera probablement absent jusqu'à la fin de l'année 2023. Eduardo Camavinga, victime d'une entorse du genou lors d'un entraînement avec la France, sera également absent jusqu'à la mi-janvier. Les choses ont empiré au début de la campagne de qualification pour l'Amérique du Sud, et après seulement 27 minutes dans une défaite 2 à 1 contre la Colombie, Vinicius Junior est sorti blessé, visiblement souffrant et frustré. Selon Diario A.S., aucun diagnostic officiel n'a encore été posé. Après le match, Vinicius a expliqué qu'il pensait qu'il s'agissait du même problème que sa blessure du début de saison. « Je pense que c'est la même blessure que la dernière fois. J'ai pris un coup à cet endroit et j'ai été un peu blessé par la suite. Demain, nous ferons des tests pour voir comment je vais. » Vinicius n'a pas exclu d'être présent pour la rencontre entre le Brésil et l'Argentine cinq jours plus tard, mais il a admis que ce serait difficile. Plus tôt dans la saison, Vinicius a souffert d'une légère déchirure à la cuisse lors d'un match contre le Celta Vigo en août, ce qui l'a empêché de jouer pendant un peu plus d'un mois. S'il s'agit du même problème, il pourrait également manquer le reste de la saison 2023 du Real Madrid, étant donné que la trêve de Noël commence le 20 décembre. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501